Bonjour, nous sommes au tiers lieu le 97, avec 4 personnes autour de moi. On va chacun se présenter, on peut se présenter comme on veut, pas aucune obligation. Donc moi c'est Jeunas, je suis un jeune, et j'ai 19 ans. Moi c'est Irène, je suis un jeune, j'ai 24 ans, et je perds de la crise des 25. Moi c'est Julien, j'ai 23 ans. Moi c'est Luc, jeune aussi, et aussi effectivement bientôt la crise des 25. Qu'est-ce que ça va faire ? La fin du développement du quartier spirituel. J'y aurais pas pensé, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là-dessus, on va pas lui penser, c'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a un changement dans ta façon d'être, genre les siestes et tout ? Moi c'est Sam, et j'ai 20 ans. Moi c'est Jean-Baptiste, et j'approche gentiment des 30 ans. Vu ce qui vient d'être dit, j'imagine qu'on doit se considérer comme Dieu, et voilà. Et moi c'est Armand, je m'ai explosé les 30 ans, je suis à 35, donc voilà. Bah je suis le daron ici, c'est un mon respect. Le paradé. Bah t'es littéralement genre le président de la structure. Elle est l'estime quoi. Je suis le vieux maintenant là. Bah oui, elle fait la sieste. J'en suis pas à ce niveau-là. Ça dépend des fois. Donc on est réunis ici pour parler du sujet de l'information. C'est un sujet qui est venu la semaine dernière, avec JB et Hugo, on parlait de... Et Julien. On parlait de l'information, et du fait que chez les jeunes, en tout cas ceux qui m'entourent moi, mon groupe d'amis et moi-même, on utilisait très peu le journal, et donc du coup j'ai lu le journal, pas pour la première fois, mais c'est quand même une semi-découverte dans le sens où j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc on pourrait en discuter autour de la table ensemble. Pour ceux qui nous écoutent, c'était en plus pas n'importe quel journal, puisque c'était quand même le monde diplôme, pas toujours le plus simple à dire. C'est pas le plus facile d'accès, entendu. On est là du coup pour parler des médias, mais plus comment on va chercher la source d'informations des médias ? Quels outils ? Et puis dans quelle posture on est aussi ? C'est un peu ça dont on s'est rendu compte dans notre discussion de la semaine dernière, c'est que la posture n'était pas la même vis-à-vis des informations. Alors on avait une impression qu'il y avait une posture beaucoup plus attentiste de l'information, chez les jeunes qui attendaient que l'information vienne à eux, via différents canaux. Alors qu'avec Hugo, on avait l'impression d'être plutôt dans une posture de recherche de l'information, donc d'aller chercher nous-mêmes les outils pour trouver l'information que l'on souhaite avoir. Donc c'était aussi cet aspect-là qu'on voulait débattre et puis analyser un petit peu par rapport à vos habitudes aussi en tant que jeune, on va dire moins de 25 ans, pré-fin de développement du cortex frontal, c'est ça ? Non, après pour reprendre la parole, moi j'en ai parlé hier avec Armand du fait que je ne cherchais pas l'information et que c'était via des amis ou uniquement Twitter qu'elles viennent à moi les informations, c'est-à-dire que j'ai des amis qui eux se renseignent énormément et du coup j'en profite. Quand je parle avec eux, même le soir on se rejoint sur Discord et on parle de tout et de rien, et parfois je reçois des informations, parfois je n'en reçois pas et ça me va et ça ne me va pas dans le sens où dans tous les cas c'est de l'information qui vient à moi donc je n'ai pas d'appréhension là-dessus. Je te rejoins sur le fait de ne pas particulièrement chercher l'info, mais c'est plus parce qu'en fait globalement je m'en fiche. En fait ça, je ne sais pas, ça n'arrive pas à moins que, ah non, il n'y a pas de chose, je ne ressens pas le besoin de m'informer sur des choses, je sais qu'il y a des choses que moi je recherche, mais c'est plus dans des cercles spécifiques ou dans des sujets sur lesquels je suis plus versé, mais par contre rechercher de l'information en général, s'il y a des trucs, ça passe, j'avoue, par exemple sur Twitter c'est souvent ça que je vois passer, mon fil Twitter il est très orienté vis-à-vis de mes activités, donc en fait, ce qui va arriver par hasard dessus, c'est franchement pas la majorité des informations, donc en fait c'est plus que s'il y a une info qui me vient par là, c'est plus parce qu'il s'avère que ça a été relié et que c'est passé par l'une des personnes que je suis, mais non, en tout cas, moi je sais que l'info ce n'est pas mon truc dont je ressens le besoin de l'avoir. Et quand vous recherchez ou vous recevez des informations, c'est sur quel type de sujet ? De la politique, c'est surtout là-dessus. Dans mon cas, les machins qui transparaissent surtout, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est souvent ce genre de sujet. Par exemple, dans ton domaine d'activité, avoir des informations sur le marché du jeu vidéo ou quel jeu va sortir et tout, c'est aussi une information à rechercher. C'est vrai que oui, c'est vrai que techniquement, c'est des infos. Il y a des mesures qui sont spécialisées sur ça. Oui, on est dans le contexte des émissions. Alors oui, ok, il y a ça, mais c'est vrai que souvent, en fait, moi je range l'information dans l'aspect politique, la vie générale et donc souvent ça a de l'attrait à ça. L'idée, c'était vraiment de parler de comment on recherche de l'information de manière très globale, pas uniquement les news. Pour vous, quand on dit, on recherche de l'information, sur quel domaine ? Politique, sociétal, quel domaine ? Ça peut être, n'importe quoi, je ne sais pas. Là, c'est une nouvelle saison des limaces qui va arriver ou autre chose ? Dans mon cas, c'est souvent un aspect plus culturel que je cherche. Donc ça va être en rapport avec le cinéma, le jeu vidéo. Mais ça va être aussi toute la politique qu'il y a derrière ce milieu. Donc comment on fait les financements, les box-office des films, savoir pourquoi ce film marche, pas celui-là, les tendances que ça peut engendrer. Et puis voilà, c'est surtout ces informations-là. Je dirais que je recherche parce qu'en fait, s'il y a tout cet aspect de configurer ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de s'abonner à certaines choses et pas à d'autres, et du coup, l'information te parvient. Mais en soi, tu as quand même dirigé l'information vers toi. Oui, l'information te parvient déjà filtrée, mais tu as choisi les filtres. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est qu'on ne cherche plus, nous, les jeunes, l'information, mais parce qu'on a réussi à faire en sorte qu'elle nous arrive par Instagram, par exemple, s'abonner à des comptes. Et du coup, on l'a cherchée au final, mais on ne la cherche pas constamment. On a juste à ouvrir Instagram, et là, elle nous tourne dessus, mais parce qu'on l'a cherchée avant. Mais ce n'est plus vraiment une recherche. On ne va pas directement chercher l'info, on va chercher des sources qui nous fournissent de l'information. Du coup, c'est un peu plus en amont de ça. Et ça vous convient pour ça ? Si je reprends l'exemple des jeux vidéo, par exemple, est-ce que via les réseaux sociaux, où vous arrivez à avoir les informations ? Oui, et puis rapidement, par exemple, un jeu, un film, un aspect culturel, ou l'oeuvre d'un artiste que j'aime bien, j'aurai l'information via une notification, puis je suis au courant, si je suis disponible tout de suite via mon téléphone dans la minute qui suit, ou sinon dans la journée même. Mais c'est la vitesse d'accès à l'information. Et pour en revenir sur cette notion de vitesse d'accès, personnellement, l'information, je vais la chercher de plus en plus proche de la source. C'est-à-dire que si je suis intéressé par des jeux vidéo indépendants, je vais plutôt aller regarder les studios qui font des jeux vidéo indépendants plutôt qu'un journaliste qui va en parler. Comme ça, en fait, j'ai les annonces de l'avancement du développement, je vais avoir les annonces de sortie, et elles vont m'arriver beaucoup plus vite. Et du coup, avec ce que l'entreprise veut m'informer, ça peut apporter des problèmes parce que des fois, l'entreprise fait bien ce qu'elle veut et on a moins d'analyses, mais ça permet d'avoir une information presque brute de temps en temps. Et le fait que ce soit vers des travailleurs indépendants, en fait, je parle de jeux vidéo, mais ça peut être aussi du journalisme indépendant ou autre chose, des artistes, des musiciens indépendants, je ne pense pas que là. Moi, dans ma façon de faire des choses, j'ai l'impression que l'information est beaucoup plus transparente et brute. Elle n'est pas... Elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée, il y a moins de... C'est vraiment... L'information sort de la personne qui a fait l'acte ou l'objet ou la chose et on l'a telle qu'elle... Et après, on peut la reprendre ou... Alors, c'est vrai que le journalisme plus... Quand je dis ça, je pense surtout aux sites d'information, il y en a tellement plein et qu'en fait, c'est l'impression qu'ils se ressemblent tous et en tout cas, c'est vraiment genre un truc où je ne recherche tellement pas. Et surtout que quand un sujet m'arrive et que j'en suis... Ah tiens, je suis curieux et que je vais faire une recherche à Google, je sais qu'en tout cas, les sites d'information, c'est vraiment genre un truc que j'esquive à chaque fois. Alors, j'arrive sur un site et je fais... Voilà, qu'est-ce que c'est quoi ? Genre, c'est un truc actu, machin... La flemme. Surtout qu'en plus, c'est le fait que je n'aime pas prendre des cookies, mais en plus de ça, c'est vraiment le fait de... Il y en a tout plein et tous les articles et c'est quasiment à chaque fois tourné de manière à pouvoir faire de l'audience. Juste en fait, ça me saoule. Je préfère directement trouver les gens qui ont fait le... Donc en fait, c'est plus la connaissance que quelque chose existe qui va m'arriver par hasard en tant qu'information et après, si ça m'intéresse, après je creuse mais là, du coup, je vais chercher directement moi-même le machin. Mais là-dessus, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent, enfin qui tombent sur l'information et qui ne vont pas chercher les sources et du coup, n'importe qui peut trouver des informations fausses parce qu'on relève une information fausse et les gens y croient facilement, enfin certaines personnes y croient facilement et je trouve qu'il y a un manque quand même de chercher l'information, de fouiller et de trouver la source parce que c'est long et ça prend du temps et du coup, les gens n'ont pas le temps et pas l'envie de chercher la source mais du coup, on peut vite, facilement tomber sur des fausses informations. Après, il y a aussi pas mal d'outils, et puis plutôt notre génération, on a plutôt bien été éduqués sur comment trouver une bonne info. Je pense que ça dépend des gens. Je suis d'accord avec ça. Mais on a, même si on ne sait pas, il y en a qui ne savent pas utiliser ces outils, on les a quand même. On a tous eu, je pense, des cours de vie sociale ou autre, ça dépend comment ça s'appelle, sur la littératie des médias, comment on lit un média, comment on va chercher la source, comment on va les croiser dans les processus académique classique. J'ai pas eu ça, moi, à l'école. T'as pas eu genre un truc sur le cinéma ? Pas du tout. Un spéculaturel ? Non, t'étais déjà direct sur un pro toi, c'est ça ? Techno ? Ah non, pas du tout. Je veux dire, c'est des informations, vous vous éduquer sur comment bien chercher les informations. Pas du tout. Moi, je l'ai appris plus tard, après, via des créateurs qui, du coup, se sont spécialisés dans le lutter contre la désinformation. Ok. En fait, on a eu des cours dessus, mais ça reste très vague et un peu précis dans ce qu'ils nous demandent de chercher. C'est-à-dire que ça va, par exemple, être... Ben, vous allez sur un site très connu d'informations comme Wikipédia, qui est une grosse ressource. Et puis, vous allez regarder comment aller chercher l'image pour voir si elle a pas été modifiée ou tout comme ça. Mais ça va pas être comment interpréter l'information, par exemple. Parce que l'information, elle est donnée par quelqu'un. Et cette personne peut avoir des biais, peut être politisée. Et on va pas nous demander d'essayer de passer outre ça pour récupérer une information plus proche de la vérité, plus brute. Plus neutre. Oui, plus neutre. Tu parlais à des cookies, mais maintenant, on a tous des cookies sur nos ordi. Et en fait, le problème, c'est que ça filtre l'information par rapport à ce qu'on cherche. Tout ce qu'on va trouver, même si on parle d'Instagram, ou des choses comme ça, c'est des choses qui nous intéressent. Et sur notre bord politique, ou notre bord... Enfin, ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de tas de recherches qu'on a déjà précipité par rapport à ça. C'est plus en plus compliqué de chercher. Il y a quelque chose que... Des informations que j'apprécie. Puis des fois, j'aime bien voir l'autre façon de penser qu'il y aura de l'autre côté. Puis là, ça devient un peu plus compliqué dans la recherche. C'est faisable. C'est complètement faisable. Mais ça prend un peu plus de temps. C'est un peu l'avantage avec les journaux. Tout le monde avait le même journal. Et du coup, tout le monde savait faire liser la même chose. Et là, on lit plus la même chose. On a plus la même vision. Et quand on discute avec Amien qui n'est pas du tout d'accord avec nous, mais en fait, on n'a même pas les mêmes choses, nos mêmes ressources. Donc du coup, c'est compliqué. C'est vrai que les journaux, il y a un aspect contrôlé, même s'ils ont des lignes éditoriales totalement différentes. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'organisme qui traite les informations et après, les journaux parlent de ça pour sortir les articles et les éditoriales. La maison de la presse, je crois, un truc comme ça. Je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr. Moi, le souci que j'ai avec les journaux, c'est que face à une information, j'essaie toujours de me poser la question de qui est-ce qui sélectionne cette information. Est-ce que c'est moi qui sélectionne l'information ou est-ce que quelqu'un l'a sélectionnée pour moi ? Un journal, c'est quelqu'un, c'est un éditeur de journal qui a sélectionné une information en disant celle-là, je veux que j'ai un machin à la connaisse. Là où l'immensité d'internet, là pour le coup, je peux aller chercher l'information que je veux. Et c'est moi qui vais sélectionner l'information que je cherche. Après, les journaux, tu as plusieurs et tu auras deux points de vue plus différents, mais c'est sûr que ça fait par exemple deux achats ou alors deux fois plus de temps de lecture. Mais il faut qu'en plus, ces journaux ont des articles sur le même sujet, ce qui n'est pas fait. Souvent, les sujets de première page, ça arrive souvent. Justement, vis-à-vis de regarder plusieurs journaux dans le temps, on peut déjà de base le faire, si on revient sur le truc, j'en imagine les réseaux sociaux. Très souvent, le système qui fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est surtout de la réaction. Souvent, en fait, plutôt que juste donner une info, souvent c'est une information qui, en plus, fait vraiment réagir, qui va du coup susciter directement une réaction et qui, du coup, souvent, c'est ça ce qui va faire qu'on va sauter par-dessus l'idée de « Ah tiens, est-ce que c'est vrai ou juste parce que ça nous touche direct et donc on veut tout de suite répondre ou tout de suite réagir ? » Et comme, en plus général, mais... Et ce qui fait que souvent, en fait, je vais réussir à se stopper, dire « Je vais prendre le recul, qu'est-ce qu'il envoie ? » « Quel est son objectif derrière ? » Et souvent, ce que je trouve intéressant à faire pour choper un peu d'impartialité, plutôt que... parce que tu ne peux pas forcément toujours revenir à la source, puisqu'il n'est pas mentionné, mais ce que tu peux faire, c'est voir ce que différentes personnes disent. Genre, quand il y a un sujet qui commence à être discuté sur les réseaux, tu essaies de voir ce que plein de gens disent. Et du coup, avoir plein de subjectivités différentes, mais qui, du coup, ne sont pas dans le même avis, ça ne te donne pas forcément la source, mais au moins, tu as une idée de qu'est-ce que plusieurs personnes en pensent. Et du coup, tu es un peu moins biaisé par un seul truc. Ça, c'est un des bons aspects de Twitter, enfin, Twitter qui est maintenant X, mais tu vois tout de suite... C'est Twitter, personne n'est X, c'est Twitter. Quand on parle du postulat que c'est une info vraie, qui était débunkée, elle est vraie, ce n'est pas une fausse info, qui vient d'une source vraie, d'un compte Twitter, par exemple, un vrai journal et tout, on a tout de suite les réactions en commentaire, ou en repost, en citation, et on peut croiser. Il y a même eu l'ajout des onglets communauté aussi, qui est pas mal. Donc, c'est pas... Une personne va faire une petite précision sur l'information qui est re... Cette information, elle est revue par des centaines de milliers de personnes, et puis pour l'anglais communauté, il faut qu'elle soit revue par plusieurs personnes. Les noms de la communauté, c'est tellement les meilleures idées de l'univers, c'est trop marrant, les gens qui se font tacler. Bon, là, c'est une jolie vague. Genre, par exemple, le truc de Bardella, qui avait chié dans sa fac, je pensais tellement que c'était faux, jusqu'à là qu'il y avait l'anglais, et puis plusieurs genres d'articles, mais genre des vrais articles d'un étudiant à chier dans son amphi et tout. On parlait d'acquérir de l'information. Là, je viens d'acquérir une information via un podcast. En plus, je suis même pas en train de l'écouter, je suis dedans. C'est drôle. C'est pas l'information, elle est partout, c'est incroyable. Pour en revenir sur Twitter, c'est pour moi le réseau social qui arrive à susciter le plus de réactions. Toxique ou non, dans tous les cas, ils aiment bien que ce soit des réactions positives ou négatives. Et c'est pour ça que moi, depuis maintenant plus d'un mois, je n'utilise plus mon fil pour vous, pour toi, j'utilise le fil abonnement. Et du coup, j'y passe beaucoup moins de temps, et je suis que deux comptes d'information. Et du coup, les informations que j'ai, pareil, je ne les lis pas forcément toutes, parce qu'il y en a un, c'est un indépendant qui fait énormément de tweets. Donc parfois, il fait une dizaine de tweets par jour, on va dire, mais du coup, je ne les lis pas tous. Mais parfois, je bloque sur certains, je lis, puis voilà, je reçois de l'information. Et du coup, j'ai plus ce truc toxique de, mais par contre, ce que tu disais sur quand tu défiles le fil pour toi et que tu vois un truc qui te fait agir, je trouve ça bien, le truc de regarder tout ce que les gens disent, pour essayer d'avoir un avis objectif. J'ai remarqué sur les commentaires Instagram, ce n'est pas la même chose selon ce que tu recherches. Et donc, même si tu regardes les commentaires en disant, je vais regarder ce que les gens pensent, en fait, si tu es un homme ou une femme ou plein de situations différentes, tu ne vas pas avoir les mêmes commentaires. Genre toi, tu postes un post Instagram, on va dire, il va faire 10 millions, il y a plein de commentaires et tout. Sam va y aller, va avoir des commentaires différents en premier, Luc va y aller, va y avoir des commentaires différents en premier. Jules aussi, moi aussi, Armand aussi. Et en fait, c'est qu'elle est aussi l'âge, le sexe, les comptes associés, quelles réactions tu as réagi par rapport à avant. Et c'est celle-là qui m'a été amenée en avant pour te pousser aussi à réagir. C'est toi aussi bien ? Bah oui, et en fait, ça me fait penser, du coup, à ce que je trouve un peu dommage, j'ai envie de dire, dans le fait de s'informer par les réseaux, c'est que je ne connais pas le système économique des journaux, mais je sais que sur les réseaux sociaux, en fait, tout est fait pour que tu restes longtemps dessus et que tu réagisses et que tu vois des pubs. Et tout ça fait qu'en fait, un jeu d'algorithme qui fait que l'information, en fait, de toute façon, t'arrive biaisée parce qu'elle t'arrive pour que tu l'apprécies ou qu'elle te fasse réagir. Enfin, qu'elle suscite une émotion, en fait, chez toi, parce qu'on est vraiment sur de l'information émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies envie d'interagir avec l'information. On en revient, du coup, à ce côté réaction de l'information actuelle. Après, ça, c'est les problématiques qu'aujourd'hui, on identifie bien au numérique, mais en vrai, ça fonctionne dans la vie réelle aussi. Un sujet, on va toujours le voir via le regard de notre groupe, de nos contacts proches qui, en général, sont dans la même tranche d'âge, sont dans les mêmes envies et qui vont en parler de façon qu'on va apprécier et sur laquelle on va avoir envie d'agir. Apprécier dans le sens, on va être réceptif, pas forcément qu'on va aimer l'information, mais on va avoir envie d'y réagir, etc. Sauf que j'ai vraiment eu cette impression que ça s'est exacerbé ces dernières années, en fait. Et de toute façon, j'ai un exemple assez concret parce qu'il y a eu sur France 2 le débat Bardella-Atal qui, en soi, politiquement, n'avait pas beaucoup de sens parce que c'était pour les Européennes, Atal n'était même pas candidat. Et en fait, on commence le débat avec une musique très rock. On a l'impression de rentrer sur un match de boxe. Oui, c'est très chauvin de plus. Et après, on se dit, mais du coup, c'était quoi le réel objectif derrière ce débat ? Est-ce que c'était de nous apporter de l'information, de montrer des points de vue ou juste de créer du clash et de créer du conflit pour que les gens réagissent, regardent, en parlent pendant longtemps, re-regardent les débats pour faire encore des vues sur les rediffusions, ce genre de choses ? Mais même les journaux classiques, vraiment, qu'on trouve, les journaux de papier, font des titres pour refaire réagir et pour nous faire regarder et nous faire acheter. Donc même, je regardais, j'ai vu un journal avec un titre qui était vraiment faux mais juste parce que c'était pour nous faire réagir, acheter le journal. Et donc, tout le monde fonctionne comme ça et maintenant, c'est pas juste les réseaux, c'est vraiment partout. C'est vraiment un truc qui, ça a toujours été le cas, c'est juste que, comme tout est plus rapide sur Internet, c'est juste qu'on le voit vachement plus facilement parce qu'on le voit vraiment défiler. Mais du coup, l'aspect réaction émotionnelle a globalement toujours été, tout le cas. J'ai une question. Attends, je vais parler, par exemple, de France 2. Vous, c'est quoi vos sources d'informations ? Pas forcément, genre la source type ou un nom, mais plus, là, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez d'autres sources d'informations que les réseaux sociaux ? On a aussi le cercle social, amical ou familial. Est-ce que vous avez d'autres sources d'informations que vous utilisez ? Je dirais radio, occasionnellement, mais j'écoute assez rarement, mais ça arrive. À moi, absolument, pas d'autres trucs que les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Par exemple, la télé, je ne regarde plus du tout. Ça ne m'a jamais intéressé. Je trouve que c'est plus dans notre génération de regarder la télé. J'ai l'impression. Si je veux regarder la télé, ce sera par rapport à YouTube. Oui. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Si je cherche un truc particulier, un débat, je me dis, ce sera sur YouTube, en direct, ou ça, mais plus la télé. Moi, c'est un peu pareil. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai arrêté de regarder la télé. En fait, du moment où j'ai commencé à vivre au sol, j'ai jamais regardé la télé. Donc, les informations, les journaux télévisés, sauf accident, je ne sais plus à quoi ça ressemble. Les journaux magazines, pareil, je n'ai pas ça. Donc, rapidement, les réseaux sociaux, mais j'avais essayé il y a quelques années parce que je voulais avoir l'information des événements qui étaient organisés dans les bars à côté de chez moi. Et donc, sur Facebook, je me suis désabonné de tous mes amis, abonné au truc pour en avoir dans mon fil d'actualité que les choses, pas forcément les événements, malheureusement, mais que les messages, les posts des structures, des bars, des cafés et autres de la ville. En fait, même comme ça, j'étais pollué sous trop d'informations. et du coup, ça devenait inefficace. Donc, oui, moi, c'est le bouche à oreille à proximité. Sinon, c'est des endroits, des endroits physiques ou numériques, mais des endroits qui sont dédiés, qui sont spécialisés et que je connais bien. Ça peut être des sites. en parlant d'informations. Moi, dans l'information, je vois aussi l'apprentissage, l'apprentissage de mon métier, etc. C'est des sites particuliers sur lesquels je vais chercher de l'information qui sont en fait des réseaux sociaux aussi. Il y a des réseaux sociaux très spécialisés. Voilà. Merci, Stack Overflow. Toujours, Stack Overflow. Trop de développeurs ici. Hier, on en a discuté avec Armand du fait qu'on ne cherchait pas l'information et ça s'est confirmé autour de la table. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de personnes qui la cherchent volontairement et qui va vouloir pousser ses recherches, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez mal personnellement vis-à-vis de ça ou est-ce que ça va ? Et l'autre question qui vient avec, c'est est-ce qu'on vous le reproche ? Pas dans votre quotidien, mais ça vous arrive qu'on vous le reproche ? Moi, personnellement, j'aimerais plus avoir le temps de chercher l'information et avoir plus l'envie de chercher l'information parce que des fois, je vais juste voir une information parce que je vais dire qu'elle est vraie et je n'ai pas envie de chercher et je ne me vais pas me renseigner plus parce que je suis comme ça alors que je devrais m'enseigner plus sur certains trucs, je me dis, enfin, c'est ce que je me dis. Mais est-ce que tu as le besoin d'avoir souvent plus d'informations ? Non, en tout cas, si je ne cherche pas, c'est que je n'ai pas forcément l'envie non plus de la chercher tant que ça. Je regrette un peu mais c'est parce que je n'ai pas l'envie. Moi, je me sens très bien avec cette idée de ne pas chercher l'information et de ne pas chercher l'information générale. Par contre, est-ce que je me sens, je ne sais plus comment t'as formuler ça, est-ce que je me sens attaqué par rapport à ça ? Oui, clairement. Je prends l'exemple des élections, le message que tout le monde a, le droit de vote, il faut l'utiliser, etc. Mais en fait, je n'ai pas l'information nécessaire pour l'utiliser, je trouve. Donc, moi, ça m'a fait le coup aux élections et d'ailleurs, je serais capable de savoir comment vous vivez, du coup, ça. Tu aurais besoin de quelles informations pour quand je dis que je n'ai pas assez d'informations pour utiliser mon droit de vote ? Quelle information t'as tendance encore ? Connaître les gens qui candidatent ? Les gens, j'ai appris son nom hier. Ah ouais ? Ok. Aujourd'hui, je suis incapable de dire le nom d'un seul candidat européen. Incapable. Alors que j'ai voté. Mais je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire les parties qui candidatent. Les parties, globalement, pour moi, il y en a cinq. Les deux extrêmes, gauche, droite, centre. Terminé. Voilà. Ma vision du truc. Ok. Donc, allez exercer mon droit de vote là-dessus. Moi, je suis un peu... Je ne sais pas trop comment me placer. Oui, d'accord, c'est mon pouvoir. J'ai ce pouvoir-là. C'est un droit et un devoir. Ok. Je vais le faire. Mais la pertinence, j'ai du mal à l'apercevoir. Parce que ça ne t'intéresse pas ou parce que, par exemple, il y a trop de surinformation et du coup, tu n'arrives pas à la chercher ? Pourquoi ? Parce que je considère que, de toute façon, on est dans un monde où on est noyé d'informations. Donc, à un moment donné, on est obligé de la sélectionner, cette information. On est obligé de dire moi, l'information qui m'intéresse, c'est ça. Et aujourd'hui, quand je vois l'effort que ça prend de justement aller creuser un sujet comme on a dit, d'aller au bout du truc, lutter contre la désinformation sur un sujet et vraiment tout comprendre de la zèle, moi, je fais le calcul que c'est beaucoup plus intéressant de continuer à m'informer sur des sujets sur lesquels je vais pouvoir avoir une impacte. Donc, typiquement, mon travail, le tiers-lieu, comment je vais faire avancer, de continuer à m'informer et me former là-dessus plutôt que de passer des heures et des heures à écouter le discours de la présidente, etc. Parce que je me sens, ça me paraît beaucoup moins productif. Et est-ce que t'en as le besoin du coup, est-ce que ça impacte réellement ton quotidien de... Le besoin de quoi ? D'aller rechercher des informations plutôt politiques, genre sur les candidats, les choses... En fait, ça impacte dans mon quotidien quand quelqu'un me dit que je devrais m'enseigner. Ok. Où là, je me pose la question, je me remets en question. C'est quelqu'un qui me dit ça, moi, je me remets en question, forcément. Mais je me remets en question que pour dire après, en fait, non, je ne peux pas m'informer sur ces choses-là. Ok. Mais effectivement, pour moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je le vis un petit peu comme une attaque qui ne me paraît pas légitime. Je suis d'accord avec toi parce que ça m'est déjà arrivé. plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé. Je pense que c'était plus, je pense, plus du coup, avec mon père, les fois où je me suis... J'ai discuté de sujets, voilà, d'actualités ou juste de choses qui se passent dans le monde. Et en fait, à chaque fois, ça me donne vraiment ce sentiment d'être à ramasse. Mais en fait, je m'en fiche, ça m'intéresse. C'est tellement loin de mon quotidien. Si ça m'intéresse, je le vois, je vais regarder. Mais en fait, j'ai vraiment cette impression, je me dis, en fait, il y a plein de choses qui se passent et je ne pourrais pas voir tout et ça ne m'apporte pas plus que ça de le savoir. Alors qu'il y a plein d'infos nulles qui vont me dire « Oh tiens, ce serait vachement intéressant, ça ! » Et au final, du coup, moi, ça me suffit. Mais je suis d'accord avec le fait que sur le moment où quelqu'un te dit « Mais attendez, pourtant tout le monde en parle ! » Tout le monde, je ne sais pas qui est tout le monde, mais du coup, je n'ai pas. Mais ça, c'est un truc qui me dérange sur l'instant, mais j'oublie très vite. Après, moi, c'est là où je veux préciser les choses, ce n'est pas forcément, comme tu disais, des sujets qui sont loin de mon quotidien. Au contraire, ça peut être très proche. Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'au niveau des élections et le gouvernement et tout ce qui se passe là-dessus, je pense qu'on est très proche de ça parce que ça nous impacte à chaque minute de notre vie, en fait. On est très proche, mais ce n'est pas parce que c'est proche que j'ai envie de me renseigner dessus, en fait. J'ai besoin de... Moi, comme je disais hier, je n'ai pas envie de vivre en autarcie sur moi-même. Je vis avec des gens autour de moi et j'ai besoin de faire confiance à ces gens. Mon médecin, je l'ai choisi une fois, maintenant, je lui fais confiance. Quand elle me dit ça ne va pas, prends-t-elle médicament, je lui fais confiance. Là, aujourd'hui, en politique, moi, j'ai besoin de quelqu'un que je choisisse et derrière, je lui fais confiance, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller me renseigner sur... et d'aller creuser toute l'information, etc. Donc, moi, j'aime bien être dans cette idée-là et à partir de là, je peux dire que l'information, à un bout d'un moment, non, je prends le cas du vote, toi, tu as besoin d'avoir confiance en la personne pour, par exemple, si j'ai compris ce que ce n'est pas ça, avoir confiance au candidat pour se dire je vais voter pour lui, mais comment, du coup, tu as ce truc, j'ai confiance en lui si tu n'arrives pas à avoir la formation ? Ah ben là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc, comment je suis là, du coup ? Dans ce cas-là, il faudrait que j'aie... Moi, dans ma vision, il faudrait que j'ai un pote qui aime bien ça, qui soit passionné par la politique, qui soit peut-être investi en politique, etc., et selon ma relation avec lui, ben, je vais le voir, je lui demande. Ok. Et je ne vais pas lui demander pourquoi, je ne vais pas... Là, déjà, lui demander pourquoi, c'est creuser l'information. Là, en gros, voilà, j'ai ça qui est sur mes épaules, ce droit de vote. Je ne veux pas non plus trahir ce que la France s'est battue à avoir en plusieurs siècles, donc j'y tiens. Mais voilà, je vais me reposer sur l'avis de quelqu'un que je choisis. Est-ce que ça diminue ton temps d'effort ? Enfin, ton effort conjointe à l'information ? Oui, c'est ça. Parce que globalement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on dit que les gens ne sont pas informés, etc. Je ne pense pas qu'on soit plus fainéant que les gens d'il y a un siècle ou deux siècles. C'est juste qu'on a tellement plus d'informations à traiter dans notre vie de tous les jours. Et je parle en un très général, ce n'est pas politique, c'est ne serait-ce que la vue de quelque chose, etc. On a tellement de choses à traiter que, ben oui, ça fait qu'il y a de plus en plus de trucs qu'on ne traite pas. Ça fait penser à... On pourrait peut-être voir ça comme étant une facette d'information, mais ça fait penser à une conversation qu'on avait eue il y a plusieurs mois déjà, où tu parlais d'avoir plein de stimuli comme ça partout, tout le temps. Et je pensais à l'aspect de la publicité qui, du coup, on peut voir ça un peu comme une sorte de forme d'information et qui, elle aussi, je la mets dans le tas de ce qui est de la surinformation parce que parfois, j'ai vraiment entre une info et une pub, très souvent, les trucs se chevauchent et, du coup, moi, du coup, c'est ce qui fait que régulièrement, j'ai tendance à avoir un aspect de scepticisme face à une info parce que, tu veux juste me dire, ben, pourquoi tu dis ça ? Est-ce que c'est parce que tu cherches quelque chose ou il y a une envie derrière ? Et parfois, ça me saoule parce que j'ai l'impression en fait, le fait de devenir plus suspicieux des choses et de ne pas juste pouvoir voir et faire « Ah ouais, sympa ! » Et je vais croire parce que pourquoi est-ce que je ne croirais pas ? Et en fait, moi, j'ai l'impression que je trouve que ça me salit un peu. Moi, ça m'énerve de me dire que, ouais, ça me saoule, maintenant, je suis devenu plus suspicieux alors qu'en fait, j'aurais pas envie de ne pas l'être. Et en même temps, je trouve que les gens qui ne le sont pas, c'est un peu dangereux parce que, du coup, ils font confiance à beaucoup trop de trucs qui sont faux parce qu'effectivement, il y a des pubs, il y a des faux informations, il y a trop de trucs faux, en fait. Moi, je trouve que c'est dommage. Ça ne devrait pas être un défaut d'être plus naïf, on va dire, mais on devrait vivre dans un monde de bisounours, ça va être très bien mieux. D'ailleurs, on parle de pubs et sponsors. On prend les sponsors si jamais les gens-là qui nous écoutent. Au doux, on fait beaucoup pour vous. Là, c'est le moment, on vous voit partout. Je ne dis pas ça, mais envoyez un mail. Voilà. Je prends la parole pour dire qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint autour de la table et j'aimerais que cette personne se présente. Juste nom, enfin prénom et âge, ça suffit. Si tu veux. Moi, je m'appelle Hugo et j'ai 36 ans. Bientôt. Très bien. Pas le même Hugo dont on parlait au tout début de la... Sur un autre podcast. J'ai un Hugo, du coup. Je voulais savoir c'est quoi ta sensibilité face à l'information ? La sensibilité, ben je... Parce qu'on en a parlé tout à l'heure du coup, mais tu n'étais pas là. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé depuis le début, mais je pense que clairement, tu disais que c'est dommage qui n'est pas plus de naïveté. Je pense qu'au contraire, il faut cultiver notre esprit critique. C'est quelque chose qu'on nous enseigne depuis... Enfin, qu'on devrait nous enseigner à l'école depuis tout petit. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir où trouver l'information et l'information de qualité. C'est vrai qu'on a eu une discussion la semaine dernière sur où s'informer, comment s'informer. Là où moi, je vais plutôt chercher l'information. Là où toi, Jonas, tu vas plutôt... Tu la cherches aussi, mais tu vas aussi plutôt attendre qu'elle vienne à toi via plutôt des formats vidéo, des abonnements à des chaînes. Et donc, du coup, tu vas recevoir des contenus. C'est un peu le même principe des abonnements à des journaux. Moi, personnellement, je m'informe plutôt via des journaux. Je fais confiance pas forcément à des personnes, mais à des journaux, pour le coup. Voilà. Mais encore une fois, je pense qu'il faut toujours essayer un peu de croiser. Et puis surtout, pas forcément croiser l'information, mais avoir des avis divergents. C'est vrai que même moi, je me rends compte, si tu n'es qu'un seul journal, tu vas avoir l'idéologie de ce journal, même s'il y a toute une équipe éditoriale. Non, la lune éditoriale, c'est aussi sûr. Et tu te rends compte que les sujets traités sont globalement toujours un peu les mêmes ou par le même prisme. Et donc, c'est important de pouvoir s'informer à travers d'autres médias, c'est clair, d'autres journaux. Alors moi, je suis plutôt encore le journal, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le journal, le journalisme. C'est avant tout le professionnalisme et le métier. Alors c'est très chouette, je trouve, de s'informer via des influenceurs, influenceuses, des gens qui partagent leur quotidien, qui peut-être sont plus proches de ce qu'on vit et donc nous touchent plus facilement. Pour autant, il ne faut quand même pas oublier que ce dont on a besoin aussi, c'est de l'investigation, c'est du professionnalisme. Et moi, c'est aussi ça que je cherche dans les journaux et les journaux, je ne peux pas dire connus. Alors après, il y a plein de journaux qui existent. Après, ce n'est pas parce que la formation arrive sous un format numérique ou via un poste de réseau sociaux qui n'a pas un travail professionnel de journaliste derrière. Même si la personne est influenceuse, mais que dans son métier et enfin, il y a dans le numérique sur un poste, une personne peut avoir le côté influenceur et puis par exemple, être journaliste et là, tu suis le côté que tu veux. Même dans un profil de pages ou de réseaux sociaux, tu as plusieurs facettes. Par exemple, un des influenceurs assez connu qui est populaire chez les jeunes en grandes sources d'informations, Hugo Décrypte. Il fait un travail de traitement d'informations qui est incroyable. Il y a eu vraiment une cassure entre générations par rapport à ça. Il y a des memes dessus genre tant qu'Hugo ne l'a pas dit que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous voyez mais je caricature un peu. Mais il y a un traitement d'informations qui est là. Il est adapté au contenu. Il adapte ça au contenu. Sur ce réseau social, il adapte comme ça. Il y a comme ça mais c'est la même info. C'est juste qu'il n'arrive pas forcément à Paris. Et même, par exemple, je ne sais pas. Moi, j'utilise Twitter mais sur Twitter, j'ai pas mal de journalistes que je suis qui ne sont pas forcément des bords de lignes éditoriales. Ils ne sont pas toutes les mêmes. Des fois, il y en a plusieurs et tout mais le look-mock de tout ça permet d'avoir un truc de plusieurs horizons. Je n'utilise pas le format papier du journal mais il y a quand même le travail éditorial avec une ligne et du professionnalisme. Il y a rien. Oui, je suis d'accord. J'avais suivi un moment. Je ne sais pas si vous connaissez Usul par exemple. Il y a quelque chose. Qui faisait aussi des vidéos. Il a plus de moins arrêté. Oui, je suis complètement d'accord. Ce n'est pas parce que c'est un format vidéo que derrière. D'ailleurs, il y a plein de médias aujourd'hui qui font des vidéos aussi. C'est exactement ce que j'ai dit. Mediapart par exemple, ils mettent en ligne énormément de vidéos. Ils font des lives. Tu parlais des professionnalismes mais j'ai l'impression qu'à la télé les peu de choses que je regarde j'ai l'impression que les professionnels sont plus professionnels et qu'il y a tellement une ligne éditoriale et tellement de putaclites pour qu'on clique et ça qu'en fait ils sont plus pro. En tout cas, les trucs que je regarde par hasard c'est plus pro. Alors j'imagine qu'il y a des trucs que tu regardes qui sont pro mais moi il y a plein de trucs et j'ai l'impression que c'est juste des gens qui ne s'y connaissent pas et qui font semblant d'y connaître. Quand tu arrives sur un média télévisé et qu'on dit que la pénurie de juillet est due au début du ramadan je suis désolé j'ai du mal à prendre ces gens même si ils sont journalistes comme des professionnels. Donc c'est pas la carte moi je suis arrivé au stade où c'est pas la carte de presse qui va faire que je suis l'information ou pas. Ça va être le travail le contenu comment traiter l'information comment c'est revu par ses pairs aussi. En fait là ce que tu dis ça me fait vraiment penser à tout ce qui s'est passé avec je crois CNews et Pascal Praud et justement son heure des pros qui n'en était clairement pas une et le procès qui en a résulté parce qu'en fait on se rend compte que sur des chaînes de grande écoute 24 heures par jour en fait on est au bourre d'informations de tout et rien et que la plupart du temps en fait ce qu'on a c'est pas de l'analyse de fait ou quoi que ce soit c'est des avis. C'est des réactions en fait c'est des réactions et surtout je donne l'importance au mot avis c'est que c'est des gens qui vont pas aller regarder leurs chiffres qui vont pas faire ce travail justement de chercher l'information mais qui vont juste donner ce que eux pensent et si les faits vont pas dans leur sens ils vont juste pas les dire ou alors les déformer et c'est très souvent qu'ils font ça et ça en devient en fait presque insupportable parce que moi personnellement je sais plus à qui faire confiance. Et puis en plus moi je trouve que c'est pas forcément des pros des fois la vie c'est important que ce soit effectivement pas des pros mais des personnes concernées et quand on voit que sur un débat sur l'IVG il y a que des hommes autour de la table on se pose la question aussi de à quel moment ils sont des pros parce que même s'ils sont médecins mais en fait il faut aussi des personnes concernées ou sur les 570 débats sur le corps des femmes et ce qu'elles portent que ce soit il faut porter des mini-jupes ou alors il est interdit de porter des abalées ou des voiles il n'y a pas souvent les femmes concernées qui sont où la parole est prise mais bon on parle souvent pour elles ça vraiment c'est là où l'aspect des réseaux sociaux est bien parce que je peux trouver l'information des personnes qui sont concernées et de plusieurs personnes parce que du coup il n'y a personne qui va décider qui a le droit de parler tout le monde balance ses trucs et puis après écoute qui veut écouter c'est ça voilà et après c'est lié à toi d'aller de choisir et c'est pareil pour de la politique mais juste par rapport aux médias c'est le niveau les médias d'information en continu le format même de l'information en continu fait que t'es obligé enfin ils sont obligés d'avoir des réactions réaction sur réaction et qu'il n'y a pas d'investigation mais en fait c'est juste que le format il ne correspond pas à l'information même les autres types par exemple des gens de téléviser qui sont à une heure fixe c'est quelque chose que moi personnellement j'observe de plus en plus nombre de fois où tu vois des minorités pour des contextes d'âge pour des contextes d'orientation pour des contextes d'ethnies ou des contextes d'appartenance religieuse des propos qui sont juste diffamatoires et faux sur des professionnels à des heures de grand écoute moi ce qui m'a fait en fait j'aurais un peu marre de me faire diaboliser par les médias je coupe la télé alors des fois j'y vais de temps en temps il y a des sujets que je connais absolument pas enfin personnellement il y a des choses qui viennent de la télé que la dernière fois que j'avais des questions sur un champion c'est pas de l'information je suis d'accord mais la dernière fois que j'avais des questions pour un champion c'était via un live Twitch puis la dernière fois que j'avais regardé un reportage télévisé c'était sur la chaîne YouTube d'Arte mais c'est ce truc où moi j'ai besoin de me sentir informé de ce qui se passe parce qu'il suffit d'un rien pour que mon quotidien soit bouleversé pour exclure la craison par exemple les élections la politique il y a la politique il y a les élections il y a la géopolitique il y a des sujets que je vais pas trouver en fait sur les médias de base que ce soit dans mes comment dire même dans mes passions que ce soit de l'art de la musique du dessin de la culture de l'informatique mais que ce soit aussi des sujets qui traitent l'information d'autres pays qui font partie de ma vie ce qui se passe par exemple aux Balkans dans d'autres pays au Moyen-Orient au Congo autre chose ça je vois j'entends pas trop en parler sur le JTA 13h ou 20h pourtant là où je trouve le plus d'informations ça va être via mon téléphone ou des personnes que je côtoie de toute façon il faut bien se dire que les médias les plus alors c'est pas forcément une règle générale mais quand même c'est une bonne tendance les médias les plus célèbres c'est ceux qui justement vont avoir le plus de moyens pour faire par les deux finalement et donc c'est ceux qui vont pas forcément mettre une priorité sur l'information même mais plus une priorité sur le retour qu'il va y avoir à cette information oui d'où le manque de ce que j'appelle le manque de professionnistes par des professionnels du domaine qui me fait que aujourd'hui moi j'ai pas confiance en ces médias des visages donc c'est là qu'il faut investir du temps et si tu veux être informé et y avoir confiance en cette information t'es obligé d'investir du temps pour aller chercher la source qui va au début c'est sûr que tu consacres pas mal de temps mais c'est comme tout par exemple tu fais une recherche pour un projet ou un travail que tu débutes le temps que tu passes au début puis le temps que tu passes au bout de quelques semaines il va être totalement réduit puisque même toi t'auras acquis ta méthodologie de recherche d'informations croiser des sources et autre chose après elle peut être aussi biaisée ou mal faite mais tant que toi elle te va et que t'es en capacité de te remettre en question je vois pas pourquoi mais je trouve que c'est un truc très générationnel de faire ça de chercher son information à ce qui se correspond plus enfin avant c'était très généraliste où t'avais toute la famille devant Jean-Pierre Pernault ou JPP JPDA je ne savais plus pour le 20h mais toute l'information était déjà prémâchée et sortie comme ceci là je trouve qu'au contraire on a accès à des informations qui sont brutes et autant générales mais plus spécifiques et plus adaptées au quotidien de chacun enfin voilà je suis d'accord avec ça avant c'était pas nous qui choisissions on la choisissait pour nous et aujourd'hui on a ce choix là et c'est pour ça qu'en fait tout ce qu'on dit là pour moi c'est une évolution de la société c'est en frère on gagne un choix et derrière c'est qu'est-ce qu'on arrive à en faire de ce choix qui est un vrai challenge qui est un vrai challenge pour chacun parce que chacun doit faire le choix de qu'est-ce qu'il veut regarder et du coup et puis avoir le choix de ce qu'est-ce qu'il veut regarder et avoir et développer cet esprit critique aussi qui est ok j'ai une information là je vais en prendre une autre je vais regarder ça sous différents angles etc développer cet esprit critique pour pas être manipulé je pense je pensais un truc là juste avant quelques phrases en arrière où quand on parlait des médias en continu et je me souviens d'un truc ça m'a rappelé pour ceux qui connaissent le youtubeur MisterJD il avait fait une fois une vidéo d'ailleurs avec Usul ils étaient les deux et ils s'étaient lancé le challenge de regarder 24h non-stop de BFM TV c'était horrible vraiment genre juste ils étaient devant ils ont regardé et ils notaient du coup les trucs de quand est-ce qu'il y a des pubs quand est-ce qu'il y a tel sujet quand est-ce qu'il y a tel truc alors bon la vidéo du coup elle date un petit peu parce que c'était vraiment au balbutiement du début du Covid du coup eux ils étaient là en train de se marrer genre c'est trop marrant ça va rien être bon au final ils savaient pas ce que ça allait être quelques mois après donc c'est marrant mais par contre du coup il y avait on pouvait constater le fait que au fur et à mesure de la journée les mêmes infos revenaient mais elles n'étaient pas formulées pareil il y avait un tel édito au début du matin qui représentait un truc et oh bah tiens le magnéto a été changé quand il repasse genre une demi-heure plus tard et et au final les journalistes qui parlaient oh tel truc il va y avoir un procès qui va avoir lieu machin et au fur et à mesure de la journée ils disent alors peut-être qu'il aura lieu machin et probablement pas mais pourtant c'est la même info c'est la nature du média en continu il doit vraiment aller tellement vite et dans la conclusion qu'il faisait du coup Mister JD dans cette vidéo j'aimais beaucoup l'image qu'il donnait il mettait au montage il a mis un effet visuel où il mettait juste un fond blanc avec écrit information dessus et pendant qu'il parlait en disant que l'information elle va être traitée par du coup l'année éditoriale le montage la manière dont l'animateur en parle et à chaque fois qu'il mentionne quelque chose au montage il ajoutait un calque translucide d'une couleur par dessus l'image et on remarquait bien qu'à force d'énumérer et de mettre des calques transparents par dessus les calques transparents par dessus les calques transparents on se rend compte que le mot information devenait quasiment illisible derrière des couches de couleurs semi-transparentes et évidemment j'aimais bien cette allusion là je trouvais que c'était une manière de mettre en image ce qu'il était en train d'expliquer et je trouvais que c'était une très bonne vidéo moi je voulais évoquer à un moment l'information c'est vrai que j'ai arrêté de consommer de la programmation aussi à un moment donné où j'avais que l'information négative j'ai suivi un compte sur ce qui énumérait les féminicides qui se passaient jour après jour et en fait ça m'a déprimée et c'est certes hyper intéressant et c'est important de le dire mais moi j'étais déprimée à l'idée de voir que des informations négatives il y a plein de militants qui font des burn-out de militantisme de à force de voir trop d'informations négatives ils en ont marre et l'information est même plus choquante je voyais un compte Instagram qui disait mais moi je fais une pause dans mon compte Instagram parce que à force d'avoir des témoignages horribles de femmes qui racontent leur quotidien je suis même plus sensible à ça ça ne me choque même plus et du coup elle a fait une pause pour reprendre et en fait l'information est beaucoup négative et on avait discuté donc du coup ça par rapport à contre-courant maintenant il existe une petite émergence des médias d'informations positives qui n'ont pas trouvé sur vous ne trouverez pas ça sur les médias type journal-papier ou télévisé mais s'il y a des comptes spécialisés avec des professionnels des journalistes qu'on peut trouver sur toutes les plateformes d'informations positives qui peut être un petit tag de la vie de tous les jours vraiment des interventions de grande échelle et dont on ne parle pas parce qu'elles font un peu moins réagir mais ça fait du bien après pour revenir si les journaux télévisés et papiers le font c'est juste qu'en termes de priorité les informations positives ne sont jamais prioritaires elles sont souvent très minimes mais elles sont loin dans le journal ça va être dans un petit village le boulanger a réussi à faire un truc il a gagné un concours ça va être ça mais pour moi ça n'arrive pas justement à compenser le négatif c'est moins de clics de faire du positif c'est la fois que moi souvent je retiens c'est le truc c'est le moment où je dis oh sympa il y a un truc oui mais ça c'est l'aspect où ça paie de tout et rien on a des pistes je sais n'importe quoi on a des pistes au niveau du diabète si un jeune ingénieur a trouvé une nouvelle façon de réutiliser l'énergie c'est vraiment des informations un peu positives qui ont sur quoi des informations très négatives et ultra violentes qu'on a au quotidien fait un peu de bien et après moi j'aurais quand même aimé revenir sur ce côté l'information déprimante avec tout ce négatif je sais que moi j'ai vraiment eu cette démarche de me désabonner d'enlever de l'information de mes flux parce que justement en fait je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'informations où j'avais aucun impact dessus je pouvais rien faire et du coup la connaître ça rajoutait juste en fait ça rajoutait du malheur à ma vie et qui n'était pas nécessaire et au-delà de ça ça va aussi avec développer son esprit critique où on se rend compte de plus en plus que l'information qu'on nous donne en fait est biaisée par plein de moyens qui sont totalement différents notamment en politique avec les faux dilemmes et tous ces trucs de bouc émissaire et du coup c'est des choses qui me dépriment énormément parce que je me rends compte que quand on n'est pas au courant de tous ces biais-là en fait on peut facilement y croire parce que c'est fait pour et je n'ai pas de solution pour avoir un impact dessus et pour avoir une information plus claire mais je trouve ça intéressant et inquiétant ce que tu viens de dire parce que finalement on a une peur de l'information par l'omniprésence du négatif dans l'information et ça nous pousse à revoir nos usages ça nous pousse à limiter l'information qu'on va chercher aussi et ça ça peut être dans un pays comme le nôtre dans des situations géopolitiques comme les nôtres dans le monde de manière globale d'ailleurs actuellement ça peut être dangereux de limiter son accès à l'information volontairement et je ne dis pas que tu n'as pas raison justement ce que je trouve problématique c'est qu'on en arrive à se dire je vais limiter mon accès à l'information parce que je le vis trop mal et ça c'est grave en fait qu'on finisse par le vivre trop mal c'est qu'il y a vraiment il y a des points qui sont à retravailler tant sur les outils que sur la façon d'aborder l'information tu parlais tu parlais de politique il y a aussi une question de politisation des médias d'information au delà des sujets politiques de la manière dont on traite l'information qui est compliqué ça a toujours été le cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça bloque plus et effectivement pour moi c'est une grosse problématique je sais que j'ai eu la même démarche que toi et j'ai fini par revenir sur certains médias que j'avais enlevés parce que je me suis rendu compte que je trouvais des biais complémentaires dans ma lecture de l'information parce que je n'avais plus ces points négatifs qui pourtant m'impactent trop et que du coup j'ai toujours envie de renlever mais qui me servent pour éviter ces biais et c'est c'est difficile de trouver un équilibre aujourd'hui dans ces points-là Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Moi je dirais que c'est vrai que c'est une chance incroyable d'avoir accès à tous ces formats tous ces médias aujourd'hui moi-même personnellement je pense que j'ai beaucoup à apprendre parce que je pense qu'on peut trouver facilement beaucoup d'informations très pertinentes rapidement et je me rends compte que je ne suis pas forcément capable de le faire maintenant je pense que l'enjeu il est surtout comment garder l'esprit critique et continuer à le cultiver comment garder l'exigence aussi de l'exigence de ce qu'on recherche et de comment l'information est travaillée exigence professionnalisme et puis surtout je pense curiosité de ne pas avoir peur d'être confronté à des avis divergents c'est ça aussi parce que je pense qu'aujourd'hui ce qui nous manque un petit peu c'est un peu bateau mais je crois qu'on n'est pas assez confronté dans notre quotidien à des avis divergents c'est-à-dire que quand tu cherches l'information en fait finalement tu cherches quand même des choses qui t'intéressent tu t'abonnes à des choses pour lesquelles tu as des sauf si tu as une grande capacité de lire plein de choses très différentes et tu vois des presse de droite d'extrême droite de gauche d'extrême gauche mais moi personnellement je ne suis pas capable de le faire je n'ai pas eu le temps de le faire et je trouve qu'on n'en il n'y a pas beaucoup de forums où on discute réellement avec des gens qui ont d'autres avis parce qu'on est très vite dans des entre soi je pense que il n'y a pas assez confrontations alors je le verrais plus dans le sens je trouve qu'il n'y a pas assez de confrontations mais juste vraiment dans le sens de la discussion là c'est toujours vraiment quand des gens qui ont des opinions différentes c'est pas juste on a des opinions différentes confrontons-les discutons-en non c'est juste on a des opinions différentes et ça c'est pour ça qu'il y a de la confrontation mais c'est jamais de la confrontation constructive c'est juste du dégage t'as pas l'adapté toi-même t'es dans la confrontation non j'interagis très peu avec l'information par exemple sur les posts je réponds jamais je fais juste que regarder et voir un petit peu ce que les gens disent ce que les gens pensent et voir lui pense ça lui pense ça ok moi je tiens à garder mon avis ça ne me concerne pas mais par contre du coup je remarque vraiment que souvent je ne vois pas de il n'y a rien qui résulte des gens qui y intéressent ça par exemple il faut fouiller un peu ça reste le truc de la réaction que tu vois en premier mais quand tu descends un peu le fil là tu vois quand tu commences à avoir des discussions constructives avec des personnes avec des avis différents avant quand je descends le fil je tombe surtout sur des comptes de botte et des trucs il faut descendre un peu plus encore plus loin ok ou souvent tu vois dans les ripostes tu vois en fait tous les avis différents et les gens qui commencent avec oui t'as on va dire on va faire un bon comme ça une grosse majorité de gens qui essayent de s'étriper mais après c'est le média de twitter qui fait ça mais t'as quand même faut fouiller mais t'as des gens qui discutent et qui arrivent à faire des débats par exemple les space les endroits un peu comme ceci qui sont un peu plus développés sur instagram sur tiktok sur twitter où tu fais une conférence qui est écoutable par tout le monde là t'as vraiment cette place à la confrontation des idées mais après là tu parles sur un truc on est sur un débat donc c'est un autre t'as pas l'information qui arrive qui est lâchée comme ça c'est un débat c'est structuré du coup c'est cadré t'as quelqu'un qui est là pour animer le truc ou là par exemple c'est Jonas qui nous fait le maître du temps et tout ça mais mais toi même personnellement tu arrives régulièrement à confronter tes idées à des gens qui ont des idées divergentes tous les jours non mais je veux dire au delà de par tchat oui tous les jours ok pratiquement je sais pas je suis dans un milieu où j'ai de la chance d'être j'évolue dans des milieux qui sont super diversifiés voilà après donc ça apporte ses avantages et c'est inconvénient ok mais depuis toujours je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est compliqué de penser ses avis par internet ou par autre chose dans le tournoi je sais pas moi là aujourd'hui on voit les élections je habite dans une ville qui fait 5000 habitants à Saint-Vite il y a plus de 50% des gens qui votent extrême droite c'est quand même des gens que je côtoie majoritairement en fait je me rends compte qu'en fait on discute jamais des sujets de société de l'écologie nulle part dans aucun forum il n'y a pas de bistrot je peux jamais rencontrer les gens au sport on discute pas de ça et donc après c'est un peu un aspect où t'es pas confronté à du coup l'avis des gens sans ton accord enfin des fois quand tu fais part juste le fait des fois d'être une femme ou autre chose les gens tu vois leur avis ils te le donnent mais toi tu demandes rien là je parle de femme ça peut être orientation ça peut être religion ça peut être couleur de peau ça peut être ce que tu veux mais dès que t'es dans le cadre je fais partie d'une minorité je suis confronté à ça mais tous les jours de ta vie et de tout le monde de la petite mamie dans le bus à ton voisin à autre chose donc c'est vrai que c'est des choses qui arrivent non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que toi même Sam je sais pas si tu veux témoigner peut-être l'avis des gens qui divergent parce que oui si effectivement mais c'est j'apprêterais pas à confronter son avis c'est plus juste des insultes enfin c'est pas des insultes mais j'ai juste des reproches et des choses comme ça et du coup moi je me remets même pas en question c'est juste des remarques qui sont désagréables oui c'est une opposition brutale pas une confrontation sociale et puis après donc tu te resois le truc et tu peux choisir bah du coup d'aller dans la confrontation ou d'ouvrir le dialogue mais c'est vrai que en fait quand c'est un truc qui t'arrive tous les jours tu vois très vite avec qui tu peux dialoguer ou pas et puis on dit les minorités c'est leur rôle d'éduquer en même temps on a pas forcément l'énergie en fait on s'en pense à la qu'on a forcément l'énergie de non mais oui les gens attendent que la minorité t'explique et t'éduque sur l'aspect que ce soit religieux culturel orientation genre qui t'éduque sur ça alors que les gens se rendent pas compte de l'énergie que ça prend tous les jours et tu ferais ça toute ta vie et c'est du bénévolat sur le féminisme oui c'est important de déduquer les gens mais c'est pas notre rôle on est déjà épuisé en fait si les hommes pouvaient s'éduquer entre eux déjà c'est la question si les hommes pouvaient s'éduquer entre eux bah ça serait enlèverait de l'énergie quoi ça nous ponte l'énergie de éduquer à tout le monde que non c'est pas comme ça que non il faut pas agresser non enfin c'est énorme bah écoutez merci ça fait déjà plus d'une heure qu'on est autour de cette table enfin pour certains c'était très intéressant et bah on se reverra au prochain podcast